La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Ousmane Sonko revient à la une de l'actualité ce mercredi 18 octobre 2023 avec Réoumi Cotidant qui nous apprend que l'agence judiciaire de l'État s'est finalement désisté de la récusation du juge Sabati Faï. Réoumi rappelle que tout le monde avait les yeux rivés sur cette audience prévue ce mercredi. L'État du Sénégal, représenté par Yorou Moussa Gallo, avait estimé que le président du tribunal d'instance de Ziegenchor a son propre frère adjoint à la mairie de Ziegenchor dirigée par Ousmane Sonko, ce qui aurait sans doute impacté sur la décision prise en faveur d'Ousmane Sonko concernant sa radiation des listes électorales. Et selon Réoumi, d'aucuns se posent toujours la question de savoir pourquoi un tel revirement. Existe-t-il en audite sur cette démarche de l'AGUE de retirer sa demande de récusation, s'interroge Réoumi. Et c'est en ce moment qu'Enquête intervient pour révéler les dessous du désistement avec Maître Abdoujali Khan, avocat de l'État qui en donne les raisons dans les colonnes de ce journal. L'avocat informe, je cite, « Au moment où l'on introduisait la requête, on croyait que le juge allait se désister. Il faut aussi savoir que c'est en plein procès que nous avons eu l'information selon laquelle le juge a des liens de parenté avec un adjoué au maire. C'était déjà un peu tard, mais on espérait quand même que le juge allait sur soi rastatuer. Malheureusement, nous avions affaire à quelqu'un qui était venu avec sa décision. » Fin de citation. Mais selon ce journal qui liste les conséquences de ce désistement, « Avec l'acte de ce désistement, l'État non seulement évite un camouflet, une deuxième défaite qui aurait pu être néfaste pour son image, mais surtout va concentrer ses forces sur le recours que lui offre la loi électorale. Un recours qui ramène l'affaire à Descartes devant la Cour suprême. » Décisément souligne ce journal. Le journal Besbi aussi nous apprend que l'État se désiste, mais Sonko résiste. Besbi, après avoir livré les raisons de ce revirement de l'agence judiciaire de l'État, nous apprend que Sonko reprend sa grève de la faim et appelle à la résistance. Et Sonko se remet à la grève de la faim en solidarité avec ses vaillantes soeurs patriotes injustement arrêtées et emprisonnées à la maison d'arrêt pour femmes de liberté 6, précise Vox Populi. À travers sa grève de la faim qu'il reprend, Ousmane Sonko veut aussi protester contre sa détention arbitraire, renseigne les échos, qui annonce par ailleurs un ultime combat dans l'affaire de diffamation contre Mambényan et nous apprend que le pourvoi de Sonko sera évoqué le 26 octobre par la Cour suprême. Un enrôlement hyper fast-track fait remarquer ce journal qui indique que la bataille aura lieu à la chambre criminelle de la Cour suprême et les échos redoutent le danger d'une condamnation définitive. Mais en attendant, Sonko reprend sa guette en solidarité avec ses militants détenus, nous apprend Walfu Quotidien et le Quotidien source à Walsonko en mode Yungu Yungal, soulignant qu'il renoue avec la grève de la faim après avoir donné des chueurs froides au sang lors d'une première diète. Lors de sa première sortie, en tant que ministre de l'Intérieur, Sidi Kekaba a donné des gages relativement à l'organisation de la présidentielle 2024, renseigne Sud Quotidien, où il promet de faire en sorte que la présidentielle soit tenue dans les meilleures conditions possibles, qu'elle se passe dans des conditions démocratiques libres. Le verdict des journaux, le choix du peuple sénégalais sera respecté, assure aussi Sidi Kekaba, pendant que l'observateur qui dévoile des barils d'inquiétude sur les prix des hydrocarbures voit le marché sénégalais face à la flambée des cours du pétrole. L'Obs livre ainsi l'entretien exclusif de Moustapha Ba, ministre des Finances, sur la vie chère, la crise de l'emploi et la subvention à l'énergie. Non sont rapportées les grandes annonces du ministre de l'Économie et les nouvelles assurances du DG de la Sénélec. Ce dernier annonce justement dans One Grand Place les premiers mégawatts de la centrale West Africa Energy en janvier 2024. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, les boulangers confirment la menace de hausse du prix du pain à cause de la hausse inexplicable de l'électricité du diesel, de la non-application de la réglementation et ses conséquences. Selon Amadou Gaye, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, tout cela repose sur le prix et le poids du pain. La solution alternative est urgente pour atténuer cette crise, soutient-il dans Réoumi Quotidien, où le président Macky Sall bannit la solution militaire dans le conflit israélo-palestinien. Il ne peut y avoir de solution militaire, indique clairement Macky Sall dans ce journal, qui souligne que c'est à marge de la douzième session du comité permanent de l'organisation de la coopération islamique que Macky Sall s'est prononcée sur la reprise des hostilités entre l'Israël et la Palestine. Le chef de l'État prône ainsi une résolution diplomatique de cette crise et réfute toute idée d'une solution militaire. Macky Sall a également profité de l'occasion pour fustiger d'islamophobie dans le monde, rapporte Réoumi Quotidien. Journal Oumamadou Lamin Diallo de Téki dénonce la dignité perdue des artisans sénégalais et le député de Wallou ne désespère pas de revoir l'optique d'avoir une réponse de Macky Sall relativement à ses questions économiques. Ce dernier s'est penché sur l'artisanat qui semble-t-il bad l'aile. De même, il estime qu'il faut un projet industriel pour exploiter une ressource minérale, litant dans les colonnes de Réoumi où l'on va au-delà des faits sur la présidentielle 2024 et à l'arrivée à Saint-Sombe, voit que la transparence d'un scrutin doit couler de source. Et c'est au même moment que Cher Baradou Mbake, candidat déclaré à la présidentielle, se prononce sur la pléthore de candidats dans l'As où il propose l'antidote et dont le témoin Cher Abdo Mbake Baradouli de la coalition Nécalaskanoui s'autoproclame le candidat le plus clean. Il indique dans le témoin avoir déposé une proposition de loi pour une caution avant le retrait des fiches de parrainage et estime qu'Ousmane Sonko doit recouvrir sa liberté et participer à la présidentielle de 2024. Cher Abdo Mbake Baradouli révèle aussi relativement au divorce Tahaou Pastef que le groupe de Khalifa Sall voulait intégrer le groupe de Wallou mais c'est lui qui a opposé son veto. Ewalfu Koutian livre pour sa part des tirs de barrage contre les outsiders qui fustigent l'option du parrainage citoyen par Sonko, Amadouba et Khalifa qui peuvent bien se faire parrainer par des élus. Mimi, elle, ne ménage pas sa peine, constate le témoin qui l'a signale à Vélingara dimanche, Diabé, Kolda et Moussouri lundi, sous la balie dans le département de Medina-Yorofoula hier mardi. Et dans sa livraison de ce mercredi, Libération nous apprend au contracteur Foussemla Désolation à Tasset où un groupe de lycéens a été fouché à la sortie de leur établissement. Et Libération dénombre déjà trois élèves âgés entre 14 et 15 ans décédés et un blessé amputé des jambes. Arrêté par les gendarmes, le conducteur du tracteur qui roulait à vive allure soutient que le volant s'est bloqué, rapporte ce journal. L'observateur, qui qualifie ce drame d'inadmissible, livre des témoignages déchirants. L'on indique que les deux tracteurs faisaient la course et l'on est passé sur les trois filles. J'ai voulu voir le corps de ma fille mais ils m'en ont empêché, raconte Aminataba, maman d'une victime. Au même moment, Réoumé quotidien raconte l'arrestation de deux filles et sept hommes dans une maison transformée en lieu de trafic de drogue à Yof. En sport, Réoumé livre les propos de Serine Saliouja, coach U17 sur le Mondial. Nous allons aborder chaque rencontre comme une finale, promet-il dans ce journal, qui signale qu'Amara Diouf et ses coéquipiers ont reçu le drapeau national. Et en équipe nationale, Stade constate un regain de confiance à trois mois de la canne. Le quotidien du sport pointe des certitudes en défense et voit en Crapin et Jacobs de surprenants pistons. Stade voit aussi de belles promesses au milieu, pendant que dans Sonoulambe, Boignac 2 menace Moudlot en ces termes. On saura qui est qui. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.